Dans les prés fauchés, à cette époque, on peut trouver des plantes comestibles, comme ici, la grande marguerite, avec les jeunes feuilles comestibles, la pulmonaire, tâchée ou non, lorsqu'elle est plus jeune. Ici, il y a de baux pieds pulmonaires. A une époque, on l'utilisait dans la pharmacopée pour soigner les maladies liées au poumon, parce que les feuilles, avec ces taches un peu jaunes à l'âtre blanchâtre, étaient censées ressembler à un poumon. Donc, plantes de la famille des boraginacées. Donc, je vais en ramasser quelques-unes, que je vais faire cuire, et que je mélangerai avec de la crème fraîche, c'est excellent. Alors, ensuite, il ne faut pas se tromper, ici, par exemple, on a la pulmonaire, et juste à côté, une autre plante, la stéracée, avec ses feuilles plus ou moins gaufrées, Les feuilles sont différentes de celles de la pulmonaire, ici, lancée au lait. Donc, c'est l'époque où, normalement, on peut l'identifier. Mais, ici, je pense qu'il s'agit de pulmonaire à l'enchifolia, la pulmonaire à longue feuille. Voilà, avec le limbe qui part très bas sur le pétiole. Et, on trouve même à côté des pulmonaires, du pissenlit. Donc, il y a tout ce qu'il faut, et pour l'entrée, et pour le légume, c'est la principale. Merci.